On va traverser le rio Bisuerga. Alors pourquoi il y a une lumière qui éclaire en rouge et qui va changer en vert, c'est que c'est ce pont-là qui va m'être traverser, qui est un pont du Moyen-Âge. Et il y a de la place seulement pour les montaux à la fois. En tout cas, peut-être que la lumière change de couleur. Elle va changer ou vrai. On va laisser ça. On va continuer. Alors, c'est un pont très, très ancien, 14e siècle, assez grand. C'est pour ça que la lumière prend du temps à changer, pour laisser l'auto, les autos à... Voyez alors le chemin. Je suis au milieu du chemin, puis... Ça laisse passer... une auto à la fois. Et c'est un pont qui est assez lent. Pour l'époque, ça a dû coûté... ça a dû prendre du... beaucoup de travail à faire. Alors, je suis dans le milieu du pont, et... Il y a des pêlerins qui s'en viennent. Et vous voyez ici, la pisse Werga... D'abord, et la pisse Werga de l'Aubor. L'eau est assez brune. Ça ne donne pas le goût de... de se mettre les pieds là-dedans. Alors, nous rentrons dans la province de la Palencia. Et il y a une belle carte pour vous montrer où on en est. Où nous sommes, en Palencia. Nous sommes exactement ici, à Itero de la Vega. Les Itero de la Vega. Et on va dormir à Fromista, juste ici. Alors, ce que je vous filme, c'est des quenouilles. Sauf que nous, nos quenouilles, au Québec, elles sont brunes. Et ici, elles sont blanches. Est-ce que les quenouilles deviennent blanches? Gris pâles, en fait, elles sont bruns pâles. Est-ce que c'est la couleur normale, nos quenouilles espagnoles? Je l'ignore. Mais je sais que nos quenouilles sont brunes, brunes, brunes. Ce qui n'est pas le cas ici. Les petites particularités entre l'Espagne et le Québec. Alors là, ça va être très plat, parce qu'on s'en va sur le canal de Castille. Alors, il y a un mois, j'ai marché sur le canal du Midi, après Moissac. Ceux qui me suivent depuis ce temps-là. Et bien maintenant, on va marcher sur l'équivalent espagnol du canal du Midi, le canal de Castille. Donc, inutile de vous dire que quand vous longez un canal, c'est plat. Alors, on commence ce chemin-là, près de 5 km de canal, plat, 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 plat. Alors, je vais vous montrer des petits bouts pour que vous ayez une idée. Et c'est ce qu'on commence. Un autre élément qui est très différent ici de l'Amérique. Si vous l'entendez, c'est le coucou. Malheureusement, il s'est éloigné. On l'entend un tout petit peu. Là, on l'entend mieux. Le coucou. Et ça, j'adore ça parce que c'est un oiseau qu'on entend pas. Mais je pense pas que ça existe en Amérique. En tout cas, j'ai jamais entendu de coucou. Au Québec, en tout cas. Et je ne suis pas coucou, je ne suis pas fou. Façon de parler. Alors, je voulais vous faire écouter le bruit du coucou. Parce que ça, c'est très... Pour moi, je trouve ça très dépaysant. Alors, c'est ici que commence le canal de Castille. Et au bout de ça, mais c'est quand même quelques kilomètres. Au bout de ça, c'est Fromista. Au bout de ça, il y a un barrage. Et on est rendu à Fromista. Ça fait que... On se retrouve au barrage. Je vais vous montrer. C'est très joli, le barrage. J'adore... Je vais faire un petit bout de vidéo. Rendu au barrage. À Fromista. Là, parce que c'est vraiment à voir. Mais d'ici là, c'est assez monotone. Parce que c'est comme le canal du Midi. C'est en ligne droite. Ce n'est pas aussi spectaculaire. Parce que quand on fait le canal du Midi, Ici, on a une rivière qui est à côté. Une grosse rivière. La Garonne, par exemple. Là, ici, c'est juste le canal. De Castille, rien d'autre. Qui est plutôt petit pour un canal. Mais ça a son charme. Est-ce quelque chose de plus beau qu'un seul pleureur sur le bord de l'eau? C'est juste le tracteur qui détonne un peu à côté. Mais... C'est tellement beau. Sous pleureurs. On va faire abstraction du tracteur. Alors, le canal de Castille, il termine... Il ne termine pas. Il y a des éclures. Vous voyez. Et ça continue plus loin. Donc, il n'est pas terminé. Mais nous, on tourne ici. À droite. Par là. Pour aller à notre gîte. Alors, on a fini notre promenade sur le canal du Midi. Pardon. Pas le canal du Midi. Le canal de Castille. Qui continue de lui-même. Et... Nous, ça termine. C'est notre étape finale pour aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, c'est que... Pourquoi je suis venu à l'auberge... La Luz del Formista. C'est que je vais offrir cette peinture numérique. Donc... Que j'ai faite sur ordinateur. Au propriétaire. Parce qu'il m'a rendu beaucoup de service. Il y a quelques années. Et je voulais le remercier de cette façon. Et je viens de le voir. Et je lui ai dit, ah ben, j'ai une toile pour toi. J'espère que ça va lui faire plaisir. En tout cas, il va a l'air très heureux. C'est un gars qui est très sensible aux arts. Il s'appelle Gabriel. Et... Ben, je vais lui offrir. Alors, je suis dans la cathédrale de Formista. Et je vous montrerai de l'extérieur. Parce que de l'extérieur, elle n'est pas encore plus belle. Mais je voulais vous montrer quand même l'intérieur. Qui est non négligeable. J'ai quand même le départ. En plus, il est dû à l'extérieur. Et même si elle est où. Et je trouve que... Je veux pas. C'est une des dérouille. Une des dérouiller. La grande partie. E l'extérieur. J'ai quand même que l'extérieur. J'ai quand même un peu... Pour la même chose. C'est pas beaucoup. Une du monde. J'ai quand même qu'un était strategic. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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